Pour la première fois, je vais essayer de faire mon savon de Marseille. C'est pour ça que j'ai mis l'habit du peintre, pour me protéger un petit peu. Pour ça, j'ai besoin de petits gants à latex pour protéger mes menottes. J'ai besoin de soude caustique. J'ai besoin d'huile d'olive. J'ai besoin d'huile de coco. Et j'ai besoin d'eau chaude. Et puis d'un mixeur plongeant pour mixer. J'ai pris la recette sur internet, je ne suis pas chimiste moi. Et j'avais envie d'essayer parce que, comme je fais ma lessive avec le savon de Marseille à 72% d'huile d'olive, je me suis dit, je vais essayer et puis je verrai bien ce que ça va donner. Donc je me lance, je profite d'être à la campagne. Je suis toujours au Portugal, en vacances. Et je fais ça dehors. Comme ça, parce que la soude caustique, c'est quand même à manipuler. Bon, apparemment, il faut vraiment prendre toutes les précautions. Surtout quand on est maladroit, comme moi. Donc je vais essayer de ne pas faire de catastrophes. Et j'ai évidemment la balance pour pouvoir peser tout ce qu'il me faut. Donc je vais commencer. Et puis oui, j'avais oublié aussi, il m'offre de l'eau chaude à 40 degrés. Donc moi, je l'ai chauffée, mais là, elle est encore un peu chaude. Ouais, elle est encore un peu chaude, mais bon, elle va vite se mettre à température le temps que je prépare tout. Parce que la soude caustique, ça chauffe quand même. Donc il ne faudra pas que ce soit trop chaud. Au pire, je rajouterai un peu d'eau minérale froide que je vais aller chercher. J'ai pris de l'eau minérale en bouteille. Pour éviter qu'il y ait trop de produits dedans. Après, peut-être de l'eau déminéralisée, si bien. Je ne sais pas. Après, moi, j'essaye ça. Alors, je n'ai jamais essayé. Jusqu'à présent, je l'ai toujours acheté. J'ai vu qu'on pouvait le faire avec la saponification à froid. On pouvait faire son savon de Marseille. Alors je me suis dit, bingo. J'essaye. Et puis, vaille que vaille. Donc, j'y vais là. Tout de suite. Par quoi je commence ? Alors, 750 ml d'huile d'olive. Alors, 750 ml d'huile d'olive. Fais attention, toi. Alors, hop. Déjà, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Il faut être précis dans les doses. Il faut respecter les doses. Parce que vous pouvez faire votre mélange avec le tableau des saponifications que vous trouvez sur Internet. Moi, franchement, j'ai essayé de faire moi-même. Je n'ai pas réussi. Donc, j'ai chopé la recette d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, ça m'a l'air bien. Après, franchement, ça m'a l'air. Parce que je n'ai rien testé. Là, pour le moment, j'y vais au radar. Ensuite, j'ai mes 750 ml d'huile d'olive. Je vais tout de suite peser mes 108 grammes de soude caustique. Parce que ça, c'est dangereux. Chérie, je n'arrive pas à l'ouvrir. Tu ne veux pas m'aider ? Ça y est, ça y est, normalement. Je suis forte, hein. Ça sent rien. Alors, je vais d'abord faire la tare de ce truc-là. Aucune poêle, c'est en 8 grammes. On enlève, hein. On vient de dire, on attendait. Voilà, 108 grammes. Eh ben, super, hein. C'était limite. Ah, il ne m'en faut pas beaucoup, tu as vu, hein. Hop, ça, je remets là. Rigole. Tu veux te mettre à côté de moi ? La partie chimiste. Ah, je ne suis vraiment qu'apprentie, hein. Alors, j'ai mes 108 grammes. J'ai mes 108 grammes. Je vais les mettre là-dedans. Ça fait deux fois que tu dis, ça fait 200,8 grammes. Donc, ça c'est, hein. Ouais. J'ai mes 108 grammes là, voilà. La quête, c'est au titulier, hein, là ? Ouais, au garage. Ensuite. Je ne me rappelle déjà plus ce qu'il faut que je fasse. 100,8 grammes. Alors, j'ai toujours ma part. 75 grammes d'huile de coco. Alors, hop. Comme vous voyez, l'huile de coco, c'est celle que je me sers pour cuisiner. L'huile d'olive aussi. J'ai pris vraiment, à partir du moment où je le mange, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bon pour ma peau. Je mets ça directement avec huile d'olive. Je mélange. Je fais, hop, hop, hop. Voilà. Ensuite. Je vais prendre 260 grammes d'eau. Alors là, il me paraît encore un peu chaude. De préférence à 40 degrés. Hop, pétain, ça y est. Et puis, normalement, c'est bon. J'ai tout préparé. Alors, je récapitule parce que, franchement, je m'y perds. Alors, 750 millilitres d'huile d'olive. 75 grammes d'huile de coco. 108 grammes de soude caustique et pas autre chose. Pur, rien d'autre. Et 260 grammes d'eau à 40 degrés de préférence. Bon. Et là, maintenant, petit à petit, tout doucement, je vais mettre la soude caustique dans l'eau et je remue. Alors, vous ne voyez pas ce que ça fait. Pour le moment, ça ne fait rien, mais en réalité. Ça y est. C'est trop dangereux, ces trucs-là, pour moi. J'ai peur. Franchement, j'ai peur de m'en mettre partout. Dès que ça me brûle tout. Ah là, on voit ce que ça fait. Ça fait tout, là. Je ne suis pas rassurée, franchement. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, là. Je suis en panique. Chérie, j'ai peur. Ça fait toujours un truc blanc comme ça. Appelle-le le chien. Appelle-le le chien qui ne reste pas là. J'ai l'impression, déjà, je brûle. Si je n'ai plus de moustache ce soir, tu sauras pourquoi. Oh, mais il faut être con pour avoir des idées pareilles. Je me touche sur le visage. J'ai oublié de me rincer parce que... Ça me brûle. Oh, qu'on apprend le petit chimiste que je fais, moi. Bon, vas-y, ça me saoule. Là, je mets tout d'un coup, hein, parce que... Sinon, là, je vais faire une crise cardiaque. Moi, je suis fragile, hein. Bon, voilà. La mixture, ce que ça donne. Franchement, j'ai l'impression que je m'en mets partout. Alors, surtout, il faut des gants, hein. Un masque. Parce que là, je n'ai pas mis de masque, mais j'ai l'impression que ma moustache, elle crame, hein. Oh là là, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Moi, pourquoi je me suis lancée dans ce truc-là ? Franchement, il faut être con comme à la Lune pour faire ça. Quand on n'y connaît rien, qu'on n'a pas aucune base. Bon, voilà. Là, c'est translucide. Mon mélange, il est clair. Il s'est éclairci. Par contre, le... Comment dire ? Par contre, mon saladier, là, il a... En chaleur, il doit être au moins à 82 degrés. C'est très, très chaud. Très, très chaud. Ça, c'est l'effet soude caustique. Et ensuite, je vais prendre ça et je vais le mélanger dans mon huile d'olive. Vous voyez ? Alors, là, pour le moment, vous ne voyez rien. On arrête ça, là. On le met, hop. Et puis, avec le mixeur plongeant, on va mixer jusqu'à la trace. La trace de pneu. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de le mettre comme ça. Ah, ben, ça ne marche pas. Je ne suis pas branchée. Oh, mon nom. Je ne suis pas branchée. Pourquoi ? Mon téléphone, couillonne, comme je suis. Avec un truc dangereux comme ça. Je m'amuse à charger mon téléphone. C'est bon, ça y est. Bon, voilà. Là, je pense que c'est bon. La mayonnaise a pris. Donc, hop. Et, franchement, je ne sais pas comment je vais le faire. J'ai l'impression que je brûle partout. C'est à faire, franchement, c'est coton à faire. Et après, franchement, je vais essayer de ne pas en foutre partout. Et de remplir. Alors, avec un entonnoir, non. Ça aurait été mieux. C'est vraiment un système d'idée. Hop, il est bien dur, hein, t'as vu ? Bon, ben, 24 heures après, démoulage. Sinon, on coupe 22 heures. Tiens, pas rire, je vois dans la règle. Alors, comme c'est une brique de lait, ça devrait le faire. Regarde, pas professionnelle. Je te laisse pas, je te coupe pas. Hein ? C'est le démoulage. Là, c'est parce que t'es mauvaise à l'endroit. Attention, les filles, il y a le bateau, là. Bonne idée, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle est encore en train de faire ses bricoles, ou quoi ? Ben oui, je suis en train de filmer mon démoulage. Oh, il est beau ! Il est beau, moi, ça va. Tu veux te retenir un peu jaune ? Ben si. Hein ? Ça filme pas. Oh putain, ça rigole. Ah putain, ça pure ! Il faut attendre, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Oh bien, j'ai arraché un bout. Voilà, gaspille, gaspille. Bon, ça se présente pas trop mal, hein ? Regarde, il est bien, hein ? C'est la forme de la brique de lait, hein ? Non, c'est pas du fromage. C'est pas du fromage. Mais bon, après, je vais voir à faire des petites tranches. Non, j'ai déjà mon chien. Hein ? Oh, ça se coupe tout seul, regarde. Rien du foin gras, Léon. Oh, mon chien, elle a perdu ses dents. Ah ouais ? Oh, mon chien, elle a perdu ses dents. Fais voir, t'en es sûre, c'est ça, mon chien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501